Bonjour à tous, je suis Albert Dantoir, directeur de la clientèle privée chez Nalo et je vais aujourd'hui répondre à une question qu'on nous pose régulièrement. Comment constituer un patrimoine pour mes enfants ? Avant de rentrer concrètement dans le sujet, il faut déjà se poser la question de savoir si ce patrimoine que je veux constituer, est-ce que je veux en rester maître ? Est-ce que je veux que ce patrimoine soit disponible pour moi et ensuite pour mes enfants plus tard ? Ou est-ce que je veux tout de suite le rendre disponible à mes enfants ? Du moins, est-ce que je veux tout de suite que mes enfants soient propriétaires ? C'est important parce que dans le premier cas, résultat, l'argent, on peut le prévoir pour ses enfants plus tard et puis si finalement on en a besoin avant, on peut l'utiliser. Si vous êtes dans le deuxième cas, il faut bien comprendre que l'argent n'est plus à vous. Vous conservez les capitaux pour vous, mais vous vous dites il faut que je fasse fructifier mes capitaux dans l'idée de payer certaines choses pour mes enfants ou voir de leur donner de l'argent plus tard, mais pas aujourd'hui. C'est ce que vous pouvez faire dans l'assurance vie NALO multiprojet. Multiprojet pourquoi ? Parce que comme vous avez pu le voir dans certaines de mes autres vidéos, notre assurance vie chez NALO, vous pouvez allouer des capitaux pour réaliser différents projets et donc il y a différents investissements pour réaliser ces différents projets dans X années. Donc là, si on parle projet enfant, vu qu'on est sur le sujet de comment constituer un patrimoine pour mon enfant, donc comment faire fructifier de l'argent pour dépenser pour mon enfant plus tard, vous avez le projet études, c'est-à-dire études supérieures, je fais fructifier de l'argent dès aujourd'hui pour lui payer plus tard. Il peut y avoir le projet donation, ça veut dire je souhaiterais, je ne sais pas exactement à quel âge, mais en tout cas lorsqu'il sera majeur, lui donner de l'argent peut-être pour l'aider, pour acheter sa résidence principale par exemple, ou vous avez encore préparé le permis de conduire et d'autres choses. Je me démunis de capitaux qui m'appartenaient, c'est-à-dire que je donne de l'argent à mon enfant mineur, je précise, et je vais le faire investir dans des enveloppes d'investissement à son nom, donc il est propriétaire de cet argent. Durant sa minorité, je vais être responsable de la gestion, de faire attention à que tout soit bien investi, et le jour où il sera majeur, il va devenir pleinement responsable. Alors qu'il est déjà propriétaire avant, mais là, ça va vraiment être lui qui va pouvoir gérer ses sous. C'est semblant que comme vous êtes son tuteur, durant sa minorité, vous êtes responsable de tout ce qui se passe pour lui, notamment sur son argent. Les différentes enveloppes disponibles, c'est l'assurance vie mineure, le PER mineur, le PEA mineur, le livret jeune et autres enveloppes. Deuxième point sur l'éducation financière. Il faut bien avoir en tête que l'éducation financière, parmi d'autres pans de l'éducation à donner à vos chers enfants, c'est un paramètre qui est important, parce que ça permet d'être plus libre financièrement dans la vie, donc d'avoir quelques atouts, de bien gérer ses sous. Je prends l'exemple. Un jour, j'étais allé avec mon fils chez Decathlon pour acheter je ne sais plus quoi. Et là, on passe devant le rayon vélo. Évidemment, mon fils aîné, il a 6 ans, donc il veut toujours le meilleur vélo avec tous les changements de vitesse et tout ce qu'on veut. Et là, il me dit « Papa, est-ce qu'on pourrait acheter ce vélo-là ? » Je regarde le prix et je vois 350 euros. J'ai dit « Écoute, tu as déjà un vélo qui fonctionne bien. Il n'est peut-être pas opportun de l'acheter et je vais aussi t'expliquer pourquoi. » Et là, j'ai voulu un peu lui expliquer ce que c'est que la valeur de l'argent. L'argent, ce n'est pas juste des billets et des pièces qui tournent ou une carte bleue et puis on dépense, on dépense. Souvent, les enfants petits, forcément, ils pensent un peu que c'est comme ça. Et je lui dis « Tu vois, 350 euros, c'est une semaine de travail si on prend en considération le salaire minimum en France. » Donc là, forcément, il se dit « Ah oui, une semaine de travail, c'est de l'énergie dépensée, etc. » Donc, je pense que la première chose dans l'éducation financière avec les enfants, c'est bien de leur faire comprendre la valeur que l'argent a. Et ensuite, quand ils auront compris la valeur de cet argent, ils seront plus aptes à réfléchir et à rationaliser des dépenses. Premièrement, s'ils rationalisent ces dépenses-là quand ils seront plus grands, ça veut dire que le surplus, ils comprendront qu'il faut l'investir. Et parce qu'ils l'investissent, ils peuvent préparer leur projet de vie, leur avenir et même leur retraite, même si à 6 ans, c'est dans longtemps. Mais au fur et mesure de la vie, il faut vraiment leur apprendre les différents paramètres à prendre en compte pour une bonne gestion de patrimoine. Voilà. Donc, j'espère que j'ai pu vous apporter différentes indications, différentes idées, tant sur comment faire fructifier un patrimoine ou du moins comment constituer un patrimoine pour mon enfant et aussi sur l'éducation financière parce que c'est lié, comprendre qu'il faut apprendre aux enfants, aux adolescents et même aux jeunes adultes la valeur de l'argent, l'importance de l'investissement pour préparer et concrétiser ces projets de vie pour ne pas se voir dépendants et plutôt aller vers une liberté financière. En tout cas, chez Nalo, c'est notre objectif pour tous nos clients de préparer leur projet de vie. Voilà. Je vous dis à bientôt pour bien d'autres sujets.